c'était pour vous montrer que dans l'entreprise on fait la promotion de la sauce et qu'on explique pourquoi c'est bien et où on est sur la carte voilà grosso modo bon vous savez tout mais voilà ça fait partie aussi des choses qu'on va traiter un petit peu plus tard dans la présentation c'est à dire comment mettre en valeur PHP et ça passe aussi par sa communauté alors par contre on a rajouté un slide promo oblige parce que là du coup par contre il y en a qui connaissent il y en a qui connaissent moins on a eu la chance notre employeur a permis à six d'entre nous de participer il avait prévu de nous envoyer à Paris payer tous les frais pendant deux jours pour participer à la conférence finalement elle a eu lieu en ligne ça lui a coûté moins cher mais on ne va pas lui reprocher d'avoir eu la bonne intention d'envoyer six personnes pendant deux jours et ça sincèrement cet effort-là on l'apprécie et on a c'était en projet depuis quelques temps on pense Neosoft Limoges on va pouvoir avoir un pôle d'expertise je reviendrai vous en dire plus si dès qu'on a plus d'infos des slides un peu voilà un pôle d'expertise PHP et web sur lequel on est en train de travailler pour faire des réponses à des appels d'offres dans toute la France donc on est quand même assez positionné sur du PHP donc le forum PHP 2020 donc vite fait parce que vous connaissez très certainement mais on ne sait jamais donc cette année exceptionnellement avec le Covid et tout ça comme ce tol qu'il était donc en ligne c'était un forum aussi qui permettait de fêter les 20 ans de la FUP et les 20 ans de PHP donc c'est pas rien exceptionnellement donc parce qu'il était en ligne justement et pour essayer de recréer au maximum l'atmosphère de proximité ils avaient créé un espèce de petit jeu vidéo qui permettait donc de simuler les locaux où se déroule normalement le forum PHP dans lequel on pouvait interagir facilement avec les personnes présentes donc entre les talks ou même pendant si on ne participait pas c'est pas mal parce qu'en fait ce truc là là vous avez une image où on a trois personnages qui sont dans le même cercle ça veut dire qu'automatiquement en fait tant qu'on est dans le même cercle on peut se parler et il y avait aussi les stands qui étaient donc les exposants qui étaient présents virtuellement et on pouvait les engager de la même façon et même si ce n'est pas aussi sympa qu'en vrai ça permettait quand même d'avoir cette dimension du forum qui est importante ok donc comme je l'avais dit un peu plus tôt on va donc me faire trois présentations on va présenter trois présentations trois talks qui ont été faits au forum donc avec la présentation de PHP 8 évidemment qui est sortie il n'y a pas longtemps le 1 talk de l'utopie de la généricité et enfin comment contribuer à PHP donc le premier talk qui a été fait par Gabriel Caruso qui est un contributeur à PHP 8 et qui nous a donc fait une petite présentation et un petit tour d'horizon de ce qu'est PHP 8 donc il y a le lien du talk sur la FUP évidemment comme pour les deux suivants donc PHP c'est un langage qui continue d'évoluer je dis tout à l'heure qu'on fait tessay 25 ans mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a plus de nouveautés donc vous suivez très certainement mais en 28 novembre 2019 il y a maintenant deux ans il y a PHP 7.4 qui est sorti et donc tout récemment au moment du talk justement le 26 novembre il y a PHP 8.0 qui est sorti donc il n'y a pas très très longtemps PHP 7.2 qui a arrêté d'être maintenu et PHP 8.0.1 d'ailleurs même qui est sorti le 7 janvier et donc le 8.1 qui a prévu fin 2020 à peu près mais tout ça pour montrer que PHP c'est un langage qui a encore des mises à jour plus ou moins fréquentes des mises à jour même plutôt majeures donc c'est un langage qui progresse encore évidemment qui est loin d'être mort et du coup on a fait les mises à jour de notre présentation également alors une petite sélection donc évidemment là comme on fait trois présentations en une on va assez rapidement sur PHP 8 on vous a sélectionné six nouvelles fonctionnalités on pense qu'elles sont intéressantes parce que ça permet de mettre en valeur trois grandes aspects sur lesquels PHP a grandi c'est une meilleure syntaxe donc là vous voyez la couleur bleue en bas meilleure syntaxe des performances sur des traitements intensifs donc on avait vu un grand changement de perte quand on est passé de 5 à 7 de 7 à 8 il y a aussi une augmentation de performance mais elles sont plus ciblées et enfin la sûreté de type donc le typage objet qui est renforcé c'est des grandes lignes qui ressortent Donc l'une des premières évolutions avec PHP 8 c'est le promotion constructor qui a quelques intérêts notamment d'éviter la redondance des lignes pour déclarer une classe il fallait d'abord déclarer la variable avec son public et son type ensuite la mettre dans la constructeur en paramètre et enfin attribuer cette variable avec le paramètre du constructeur donc pour chaque argument ça fait trois lignes c'est assez lourd pour pas grand chose finalement donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont simplifié tout ça et on met directement dans les paramètres du constructeur on déclare le niveau de sécurité de la variable son type et on attribue sa valeur directement dans le constructeur pour pouvoir s'en resservir et faire le 10x directement avec une seule ligne le 2-3 donc ça réduit grandement le nombre de lignes et c'est vachement plus simple à lire toujours sur une meilleure syntaxe on a les arguments nommés donc les arguments nommés en fait ça nous permet d'indiquer quand vous passez les arguments à une fonction vous faites le nom de l'argument deux points, sa valeur ça permet en fait de simplifier et d'être plus clair sur les appels par exemple en PHP 7 si vous regardiez dans le premier exemple dans l'image sur HTML spécial car en fait on voit qu'on a une succession de paramètres par exemple vous prenez le dernier false mais on ne sait pas à quoi ça correspond on est obligé d'aller voir la documentation ou d'avoir un éditeur intégré super boosté pour nous dire que ça correspond au double encodage avec PHP 8 vous pouvez rendre ces choses beaucoup plus évidentes vous faites HTML spécial car double encode de point false on sait que cette propriété elle a cet effet là non seulement vous pouvez du coup améliorer la lisibilité en donnant le nom mais comme du coup ils sont nommés ça vous permet de mettre les arguments dans de les rendre de rendre certains arguments facultatifs de mettre que ceux que vous voulez dans la fonction donc ça c'est très pratique c'est pour ça qu'on étudie des mots normalement si je me dis alors ouais ah oui donc on a reproduit en fait le alors on a fait sur Refil là ce qu'on vous avait montré dans l'exemple les deux premières images c'était pris du site web PHP 8 et la 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 troisième image ça venait de la présentation de Gabriel Caruso donc nous en fait quand on a préparé la présentation on a reproduit ces exemples on s'est dit tiens si on doit les présenter à nos collègues et chers chers membres à FUB de Limoges on va leur refaire la démo mais pour de vrai donc voilà et du coup boum la démo elle marche pas bien donc là Clément il a un avantage sur au moment on a préparé la démo c'est que son IDE il est capable de faire du PHP 8 donc vous voyez que Startkey et Num ils sont soulignés en rouge donc il y a un problème mais quand vous le tapez à l'origine vous n'avez pas ce feedback là c'est parce qu'il a un IDE qui lui permet de le renseigner alors du coup on a lancé le truc et ça nous dit Startkey 1 1 1 pas bon alors on est allé voir la documentation et on s'est rendu compte que vas-y passe à l'exemple suivant on s'est rendu compte que dans la documentation PHP ça ne s'appelait pas Startkey ça s'appelait Startindex donc soit notre présentateur il s'était trompé soit effectivement PHP 8 a évolué entre temps parce qu'il avait préparé sa présentation 6 ou 9 mois avant la sortie de PHP 8 donc il y a eu sans doute des changements donc ok on relance la commande boum et là crac bon vous l'aviez vu vu que c'était en rouge normalement et là on va voir dans la documentation PHP et en fait ça vous dit que l'argument numéro 2 c'est bien num alors donc du coup il y a eu un problème alors là je me suis posé la question je me suis dit si la documentation me dit que le deuxième argument c'est num que j'ai pas PHP Storm la dernière version qui me fait du rouge partout et que ça me fait une erreur comment je fais pour savoir le nom de l'argument PHP 8 et bien du coup je suis allé à l'étape suivante j'ai fait un peu d'introspection qui est des petites choses nouvelles sympas dans le PHP 8 donc j'ai lancé quelques commandes et je lui ai dit ok fais-moi un get parameters sur la fonction un refil et il m'a dit ton premier c'est bien start index donc ce que disait la doc le deuxième c'est pas num c'est 40 donc la présentation de Gabriel elle était fausse une deuxième fois et c'est on va dire que le pauvre en plus la documentation PHP n'est pas bonne ok donc normalement cette démo on vous la fait en live et vous vous êtes vite avec nous Guillaume et Clément ils sont vraiment nuls leur démo ils ont mal préparé ça marche plus trop bien parce que maintenant la documentation PHP est corrigée voilà grâce à nous on ne vous la montre pas parce que la dernière fois on a triché on a modifié pour faire semblant parce qu'en fait ils l'ont corrigé en deux semaines c'est-à-dire entre le moment où j'ai trouvé le problème le moment où je l'ai rapporté en bug PHP et le moment où on a donné la présentation ils venaient de le corriger en fait donc bon on ne pouvait plus faire l'effet démo alors suite vas-y Clément voilà donc là cette fois-ci la fonction fonctionne avec start index tout ça voilà tout ce qu'il ne fallait pas faire pour comprendre les arguments donnés et comme quoi c'est bien pratique voilà alors du coup PHPStorm il n'y a pas si longtemps c'était qu'en 7.4 et du coup si vous voyez en haut le vardump la refile et bien il nous mettait tout en rouge mais pas parce qu'on avait les mauvais noms d'index mais parce qu'il ne comprenait pas ce que c'était les arguments nommés et en PHP avec le PHPStorm 2020.3 là on avait bien il nous prenait bien en compte la syntaxe par contre il ne nous alertait pas qu'on était faux sur le num par exemple parce que là c'est quand normalement le vrai il ne nous alertait pas et maintenant il nous alerte donc tout évolue et tant mieux si vous avez ce truc là ça aide voilà vas-y Clément ok donc une autre nouveauté c'est le match expression alors match expression c'est donc un équivalent au switch en quelque sorte donc le switch tout le monde connait on fait un switch en fonction des cas on a un résulte donc évidemment la grande question qu'on se pose c'est à quoi sert le match si switch existe déjà donc la première qui est assez flagrant ici dès qu'on voit c'est une économie de lignes en effet match fait quand même moins de lignes pour la même chose mais la deuxième et qui est beaucoup plus intéressante c'est la sûreté de type de match que match a et que switch n'a pas ce que je veux dire par là c'est que switch ne regardait pas si le type qui prenait en paramètre était donc un entier ou un string ou peu importe résultat des courses dans l'exemple qu'il y a là si on faisait un switch 8.0 si le premier cas était un 8.0 que ce soit un string ou un entier il aurait répondu oh no il aurait break et donc quand on affiche le dollar résulte on a oh no maintenant avec le match on a en plus la vérification du type donc lorsqu'on fait un match de 8.0 on voit que dans la première boucle on ne passe pas malgré parce que c'est un string et string différent de int donc on ne passe pas dedans et on obtient seulement le 8.0 le deuxième paramètre on décide what I expected un autre avantage du match c'est qu'on peut écho directement sa valeur à l'intérieur contrairement donc à switch on devait attribuer une valeur dans le switch pour faire de la résulte là on peut écho directement le match et ainsi avoir notre résultat du premier coup bien vu alors toujours dans meilleure syntaxe on a introduit une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle les attributs alors les attributs c'est on va dire une suite programmable des annotations c'est à dire que avant on avait des arrobas root par exemple etc qui étaient dans les commentaires donc en fait quelque part ça ne faisait pas partie du langage PHP ça faisait partie de ces commentaires donc en fait c'était de la documentation donc en fait il fallait des outils externes pour interpréter ce que voulait dire la notation arrobas root voilà et alors il y avait des moyens introspectifs etc peut-être de le faire par les outils mais c'était pas une instruction PHP aujourd'hui on a introduit en PHP 8 l'attribut donc qui se déclare avec le petit caractère H le dièse et là c'est pas dans un commentaire ce qui veut dire qu'en fait ça fait partie du langage et et du coup on fait une distinction entre ce qui est de l'attribut et il y a toujours la possibilité d'avoir des annotations voilà cet attribut là vous allez pouvoir le rencontrer dans les bibliothèques telles que telles que doctrines telles que aux bibliothèques d'API doc etc qui quand elles seront mises à jour c'est à dire qu'en fait ces bibliothèques là leur communauté et leur mainteneur sont en train de convertir des annotations en attributs alors vous les aurez pas partout mais l'idée je pense l'idée à retenir de ça c'est quand même quelque chose de technique c'est qu'en fait on a on a élevé la valeur de ce n'est plus juste une information de documentation c'est vraiment un comportement attendu du code du langage voilà c'est ça la distinction qu'il faut garder donc le type union alors le type union c'est tout simple ça permet de donner de plusieurs types à un seul paramètre on est en PHP jusqu'à présent c'était pas vraiment possible du moins pas directement donc on pouvait le faire dans la phpdoc si jamais un paramètre avait plusieurs types on pouvait le faire dans la phpdoc avec un commentaire advar int pipe float ou float pipe int ou n'importe quoi on avait aussi le type mixte mais c'était pas directement dans le code donc c'est assez embêtant lorsqu'on fait nos fonctions lorsqu'on est pour toujours plus de types plus de typage c'est assez embêtant de devoir le mettre en commentaire plutôt que directement dans le code donc ça c'est ce qui est changé en PHP 8 donc on peut directement déclarer une variable avec plusieurs types dans l'exemple ici c'est int pipe float donc number peut totalement être 2.0 entre cote ou 2.0 sans cote les deux paramètre seront acceptables et ça va pas jeter une erreur dans ce cas là tout simplement ok autre avantage de PHP 8 donc sur les performances on a une amélioration de performance mais dans des cas assez précis le graphique qui est à l'écran en fait vous indique que c'est pas sur les CMS des Drupal ou des WordPress qu'on va faire des gains de perf là on est à 1 ou des bananes ça change rien par contre sur des calculs intensifs ou des traitements lourds des traitements longs là on va gagner jusqu'à presque 3 fois la vitesse de traitement donc c'est très intéressant d'avoir le just in time pour des traitements comme je sais pas le traitement d'image des choses sur lesquelles on hésitait à s'aventurer avec PHP parce qu'on sentait qu'il avait pas forcément la force de frappe la capacité de calcul pour venir résoudre des problèmes presque mathématiques là si vous prenez les N-Body c'est de la classification dans le Broad c'est les fractales c'est de l'affichage c'est du calcul intense et puis les deux premiers c'est du benchmark mais vous voyez que sur ces calculs là ça fait gagner beaucoup de temps et puis vous avez des applications techniques qu'on utilise tous les jours sans vraiment s'en rendre compte comme le parseur PHP là ou des parseurs je sais pas JSON, XML des choses comme ça si vous avez des gros documents avec beaucoup de manipulations des calculs assez longs là-dessus on va y gagner donc on va pouvoir avoir une classe d'utilisation de PHP qu'on n'avait pas forcément voulu sonder jusqu'à présent ou s'en prendre de risque là on va pouvoir aller se dire tiens si je veux des traitements longs et lourds ou intensifs avec des calculs ça y est PHP 8 permet de faire ça voilà donc on a vraiment un gain de performance intéressant ça permet de gagner on va dire des parts de marché mais des zones d'application sur lesquelles on était peut-être un peu dégéré de PHP alors là ce qui est intéressant c'est que finalement ce qu'on vous avait dit au début nous on a fait notre petite sélection de neuf fonctionnalités PHP 8 et quand on est retourné sur le site web en fait ce qu'on avait marqué dans la presse c'est ce qu'ils disent aussi meilleure performance meilleure syntaxe et la sûreté de type on n'avait pas triché on l'a trouvé après donc ça nous a rassuré en disant voilà ce qu'on voulait faire ressortir c'est ça vous l'avez pu le voir avec des exemples après il y a plein d'autres fonctionnalités dans PHP 8 donc après soyez curieux allez voir on vous a mis un tableau en bas et il n'y a pas que ça l'opérateur pour une interrogation flèche qui est très intéressant etc alors ouais pendant la présentation à la fin j'ai dit mais alors quand on veut migrer à PHP 8 est-ce qu'on a un peu d'aide est-ce qu'on a des choses qui peuvent nous aider donc j'ai posé la question et tout le monde a répondu recteur, recteur, recteur à la suite et donc je n'ai pas eu le temps d'aller passer cet outil sur des projets à nous mais normalement c'est ce qui permet de vous préparer le terrain après ce qui avait été indiqué et ce qui est indiqué c'est évidemment de vous mettre dans la dernière version de PHP 7.4 si vous avez du code à migrer et de regarder les messages de dépréciation qui vous avertissent en disant attention la version majeure au-dessus vous ne pourrez plus faire ça ou c'est risqué ou etc c'est la première étape pour déjà corriger et rendre votre code prêt pour le PHP 8 vous avez évidemment sur la documentation PHP le manuel de PHP et le changelog le guide de migration qui vont vous donner des pistes et puis surtout des choses à avoir en tête en disant tiens là il risque d'y avoir quelque chose et enfin même si c'est un peu de la pub pour un outil payant forcément vous avez PHP Storm vous avez PHP Storm qui vous aide bien parce qu'en fait on l'a testé il y a à l'intérieur dans l'inspecteur il y a des choses qu'ils ont rajouté à la fois pour passer de PHP 7 à 8 en disant vous avez déclaré que vous faites du 8 mais ces choses là c'est fini mais ça marche aussi dans l'autre sens c'est à dire que si vous êtes sur un PHP en PHP 7 et que ce projet là vous commencez à mettre des fonctionnalités des opérations match des constructeurs raccourcis comme on a vu il va l'IDE va vous dire attention si vous êtes bien gentil ça ça marche en PHP 8 mais votre projet il est en PHP 7 vous ne pouvez pas donc si vous avez des noobs des nouveaux dans l'équipe qui veulent aller voir et qui sont gourés de versions de documentation pour PHP et qui essaient d'utiliser des choses nouvelles c'est pas mal d'avoir des garde-fous comme ça c'est à dire qu'ils ont prévu dans les deux sens ça c'est pas mal donc voilà qui conclut donc sur PHP 8 donc le deuxième talk qui a été donc présenté par Frédéric Bouchery encore une fois toujours disponible sur le site de la FUP qui était donc l'utopie de la généricité et qu'on va faire un petit résumé ici donc pour l'utopie de la généricité il avait donc défini en cinq points pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas chercher à tout prix à faire des trucs génériques à chaque fois donc ces cinq points on va les détailler ici donc le premier point c'est donc de ne pas prévoir l'imprévisible donc il ne faut pas anticiper ne pas anticiper au-delà de deux ans ce qui veut dire par là c'est qu'on ne peut pas donc il commence toute sa présentation avec un speech sur les voyages dans le temps pour expliquer qu'on peut voyager dans le futur mais on ne peut pas revenir en arrière tout ça pour dire que finalement c'est très compliqué d'avoir une vision concrète de ce que l'on doit faire sur un long terme il n'est pas possible de savoir comment ton application va évoluer dans deux ans le besoin peut avoir changé l'utilisateur peut avoir changé il y a plein de choses qui vont se passer mais au-delà de deux ans donc c'est compliqué d'anticiper et il faut éviter de tomber dans cette erreur de suranticipation du coup on ne s'est pas déguisé mais c'est vrai que sa présentation si vous regardez la vidéo il passe un quart d'heure à faire des calculs de scientifiques fous avec une perruque de Einstein blouse blanche et tableau blanc d'ailleurs je me suis équipé d'un tableau blanc moi-même tellement je voulais émuler ce discours voilà donc si vous voulez regarder c'est assez rigolo son début de presse tout de suite ça nous met à l'aise l'idée c'est ça c'est qu'on ne peut pas anticiper et on ne peut pas on ne peut pas voir ce qui va se passer donc ce n'est pas la peine d'essayer de préparer des choses pour dire ça dans deux ans on en aura besoin ce n'est pas la peine il faut rester simple et en fait il nous donne des formules de scientifiques un peu pour essayer de savoir ce besoin-là cette fonctionnalité cet aspect technique que vous voulez mettre dans l'application quel est votre degré de certitude par rapport à ça donc il nous donne une formule donc je l'ai reproduite ici en très rapide donc déjà il dit parler avec votre MOA parler à votre collègue qui dit je veux faire ça parce que dans le futur ça va régler tous nos problèmes on anticipe regardez quel est leur langage corporel les mots qu'ils utilisent et si dans les mots qu'ils choisissent en fait il y a un degré de conditionnel d'incertitude qui est important ça vous le notez sur une échelle de 1 à 5 elle n'est pas là l'échelle c'est ce que j'étais en train de voir il y a eu un loupé là sur les donc normalement on avait l'échelle c'était juste une échelle qui mettait 1, 2, 3, 4, 5 donc en fait vous notez votre certitude de 1 à 5 par rapport à ce que vous dit votre personne vous même ce que vous essayez d'anticiper et vous multipliez par 4 ensuite vous faites plus la vision c'est à dire la vision c'est est-ce que cette fonctionnalité ou cet aspect technique est-ce que c'est quelque chose qu'on fait là pour la fin de la semaine est-ce que c'est le mois prochain est-ce que c'est dans 6 mois est-ce que c'est dans un an ça vous le multipliez par 2 donc après je ne sais pas dans quelle mesure vous attribuez 1, 2, 3, 4, 5 peut-être que 5 c'est plus de 2 c'est 2 ans et plus 1 c'est peut-être parce que c'est pour la fin de la semaine et 3 c'est entre 6 mois et 1 an c'est pas gagné vous multipliez ça par 2 et ensuite la complexité de ce que vous voulez faire si vous voulez faire c'est un truc générique souvent c'est complexe et ça impacte directement la faisabilité le fait que ce soit réalisable donc toute cette formule ça va vous donner une note pour chaque fonctionnalité que vous voulez faire et cette note là va vous permettre de décider finalement finalement c'est pas quelque chose qu'on peut qu'il faut envisager trop trop d'incertitudes ou alors on le fait c'est certain on en a besoin on sait que c'est à court terme et que c'est une complexité qu'on peut gérer on le fait voilà ça sert à ça donc le deuxième point c'est combat de vos traumatismes alors on a tous eu des expériences plus ou moins bonnes par le passé souvent on a aussi eu des expériences mauvaises et il y a des études qui sont faites et on mémorise surtout les événements plutôt traumatiques on se rappelle souvent des événements qui sont mal passés plutôt que des événements qui sont bien passés évidemment ça c'est problématique parce que ça veut dire qu'on loupe certains côtés l'une des solutions pour pallier à ce problème évidemment c'est parler aux autres en effet une expérience qui est mauvaise pour vous elle n'a pas forcément été mauvaise pour tout le monde quelqu'un peut l'avoir vécu de manière correcte en parler avec un qu'un étayer ses arguments d'un côté comme de l'autre ça permet d'avoir une deuxième vision une deuxième vision pardon sur sur ce qu'on a fait et donc de pouvoir changer donc sa méthode de pensée et pourquoi pas revenir éventuellement sur la technologie ou n'importe quoi d'ailleurs ça s'applique et un peu en informatique mais plus généralement dans la vie donc avoir une deuxième vision sur quelque chose permet une meilleure vision globale voilà c'est ça c'est re-challenger les mauvaises expériences ne pas rester sur un échec et aussi parce que les choses évoluent l'exemple c'est peut-être que vous avez eu une mauvaise expérience sur un ORM un doctrine peu importe et en fait vous vous dites les ORM c'est un truc de généricité d'ailleurs ça m'a bouffé les performances finalement on a voulu faire un truc compliqué qui n'était pas prévu ça devenait presque impossible on ne comprenait plus rien aux requêtes qui étaient générées bref ce doctrine version 1 c'est une horreur plus jamais bon ben c'est ça qu'il faut re-challenger c'est-à-dire que peut-être que le doctrine version 2, 3, 4 a complètement changé la donne et que le problème que vous avez rencontré il y a 2-3 ans il n'est plus d'actualité c'est quelque chose qui n'est pas de bol qui n'était pas au point ou qui était un bug il ne faut pas hésiter à revenir sur des mauvaises expériences pour dire dans certains cas ça s'applique pas rester borné ça serait dommage ok faites du ménage donc faites du ménage pourquoi enfin faites du ménage on le pense souvent on le dit souvent dans un code mais ce n'est pas pour autant qu'on le fait donc c'est important donc pourquoi déjà évidemment c'est pour augmenter l'espérance de vie d'un projet un projet qui est bien maintenu qui est tout propre c'est plus facile à maintenir et parce que c'est plus lisible mais aussi parce que c'est plus agréable de re-rentrer dedans pour quelqu'un aussi qui peut juste arriver par exemple donc ça va ça va augmenter l'espérance de vie d'un projet et c'est toujours intéressant ce qu'on a tendance à faire aussi c'est de ne pas assez entretenir son projet et de se dire on fera ça plus tard donc on fait ça plus tard on fait ça plus tard on est au lendemain et au final on ne le fait jamais donc c'est pour ça que le projet doit toujours être entretenu au fur et à mesure de son développement donc dès qu'on peut ou dès qu'on le voit l'entretenir au fur et à mesure donc c'est augmenter c'est l'améliorer sans cesse et dès qu'on revient sur quelque chose si on voit qu'on a une solution pour mieux faire autant revenir tout de suite dessus et pas attendre et pas attendre que le temps passe et qu'au final on oublie ou qu'on ait autre chose tout le temps à faire de plus important voilà et puis en fait ce qui se passe c'est qu'un projet qu'on n'entretient pas qui est devenu un vrai bazar bon déjà on ne veut plus trop s'en occuper mais c'est surtout qu'à un moment on n'est même plus en mesure de le maintenir tellement on ne sait plus où sont les choses il y a 15 ans de dette vous reprenez le truc vous dites non on jette tout on recommence c'est trop une terre ce qu'on imagine aussi c'est c'est la goutte qui a fait déborder le vase c'est vous essayez de poser la dernière la dernière tuile ou la bille tout en haut de la pyramide et tout s'effondre c'est à dire qu'en fait dans le cadre de la présentation sur la généricité c'est qu'en fait si on a eu un truc qui est quand même une élucubration quelque chose de très générique très complexe vous rajoutez une fonctionnalité en plus vous triturez une fonctionnalité existante pour accommoder un nouveau besoin de client pour rendre un truc un peu générique et là on le met tout en l'air c'est à dire que le truc il ne compile plus ou alors il est devenu complètement instable on ne comprend plus rien et on imagine le bazar que c'est nous l'expression qu'a dit Frédéric Boucherie dans sa présentation et que j'ai repris là c'est parfois la dernière pièce de code qui sonne le-delà du projet ça illustre à ces points là donc le dernier point c'était donc de savoir s'arrêter alors vous avez sans doute entendu parler de la règle du 80-20 elle montre un peu ce point comme quoi 80% du code finalement on le fait en 20% du temps 80% des fonctionnalités de manière générale on les réalise en 20% du temps nécessaire sur le projet ça inclut évidemment l'inverse c'est que 20% du code des fonctionnalités vont être faites en 80% du temps 80% du temps qui nous reste donc il faut se poser les bonnes questions et savoir si ces fonctionnalités sont vraiment nécessaires sachant qu'elles vont prendre beaucoup plus de temps que le reste est-ce qu'elles sont vraiment nécessaires est-ce qu'il ne vaut pas mieux justement s'arrêter plutôt que les développer on ne perdrait pas forcément sur l'application mais on gagnerait beaucoup en temps pour faire par exemple autre chose ou améliorer d'autres fonctionnalités qui seraient moins coûteuses Frédéric avait réalisé un sondage de la communauté sur son Twitter et qui demandait au bout de combien de temps on considérait un projet comme inactif et donc pour 40% c'était au bout d'un an et pour à peu près le même pourcentage je ne sais pas pourquoi est-ce que la diapo n'est pas à jour c'était aussi 37% de dette au bout de deux ans pour 37% c'était au bout de deux ans donc on voit que finalement un projet est inactif de manière quand même assez rapide donc c'était le temps entre les commits sur les push sur Git donc un projet qui est finalement assez rapidement inactif je pense que ça ça agit aussi sachez vous arrêter sur un projet arrêtez le projet ça agit comme un garde-fou par rapport à ce qui a été dit avant c'est-à-dire qu'en fait on a beau faire le ménage on a beau être perfectionniste tatillon continuer de gratter le même projet sans cesse il y a un moment il faut s'arrêter ça apporte plus d'intérêt ça apporte plus de plus de fonctionnalité le besoin il est déjà rempli on a besoin de continuer de mettre des efforts dans les 80% d'efforts pour gagner à peine 20% de quelque chose mais ça aussi ça agit comme un garde-fou pour dire voilà peut-être qu'à un moment donné votre projet il a rempli son rôle le mieux c'est de l'arrêter là et d'en démarrer à nouveau si vous avez des nouvelles fonctionnalités au lieu de péter ce qui fonctionne pourquoi pas démarrer des choses propres savoir s'arrêter je vois moi les clients qui voulaient faire un projet version 2 puis en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont coquicolé toute l'étape de la base de données en l'air nommant pour rajouter tout un nouveau pan de fonctionnalités à un projet existant c'est devenu une erreur ça on le voit ça on a l'impression sur le papier d'un point de vue managerial oh là là qu'est-ce qu'on a gagné on a pris le même truc on a fait copier-coller on a rendu le truc une deuxième fois ouais sauf que le truc c'est devenu un truc ingérable avec deux tables toujours à choisir des imbrications etc donc voilà c'est pour vous dire des fois il vaut mieux commencer un nouveau projet plutôt que d'essayer de bidouiller l'ancien pour le rendre plus générique donc tout ça pour dire qu'il ne faut pas courir après la généricité parfaite donc ce qu'on peut faire par exemple c'est regarder le nombre de fois dont on a besoin de quelque chose en effet lorsqu'on développe une première fonctionnalité bon on n'a pas besoin de généricité a priori mais tout le monde à peu près d'accord pour dire que si quelque chose sert qu'une fois il n'y a pas besoin de faire un truc ultra générique qui peut servir n'importe où si finalement il ne sert qu'une fois il ne servira qu'une fois donc on a le principe du write everything twice donc si on l'écrit au bout du deuxième fois bon il faut peut-être commencer à se poser les questions mais deux fois c'est pareil écrire son code deux fois finalement c'est pas non plus tant que ça et c'est pas forcément d'avoir l'intérêt à faire un truc ultra générique si la chose est même pas deux fois et qu'elle commence à être un peu complexe d'augmenter la complexité de manière exponentielle ça sert à rien bon par contre si on commence à avoir un troisième cas un quatrième cas etc etc là évidemment c'est le moment où on va devoir faire un truc générique il faut quand même réfléchir à qu'est-ce qui peut vraiment être générique mais c'est vraiment ce moment où on a vraiment de l'intérêt et on doit vraiment se poser la question de comment on peut rendre le truc générique voilà donc là le piège à éviter c'est d'avoir des projets qui soient tellement génériques qu'en fait on passe tout l'effort à faire un truc générique qui après coup va se révéler d'être très coûteux en configuration parce que si c'est générique ça veut dire qu'à un moment donné quand vous allez devoir implémenter la solution il va falloir quand même tout configurer pour donner du spécifique à votre truc générique et en plus vous risquez d'avoir des surprises au niveau des performances parce qu'en fait votre truc il est tellement méta 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 qu'en fait il ne sait pas faire le truc en direct il y a tellement de niveaux d'abstractions ça devient illisible mais ça devient aussi peu efficace finalement on a perdu le métier ça devient plus lisible et c'est plus une tâche quoi l'exemple c'est là c'est sur un projet Java où vous avez entre le contrôleur les services qu'il appelle les managers qu'il appelle et les DAO qui sont appelés vous pourriez imaginer comme à l'école séparer ça en trois classes contrôleurs services et les accès bases de données un petit peu plus loin et là en fait c'est tellement générique qu'avant d'implémenter un service vous avez une façade qui derrière la façade vous avez plusieurs managers chaque manager appelle lui-même des services pour trouver l'instance du service que ça doit instancier ça fait appel à un fichier de configuration donc vous imaginez déjà le nombre de fichiers d'abstraction d'implémentation de passage et attendez on n'est pas encore arrivé au DAO qui lui-même avait prévu peut-être d'avoir plusieurs systèmes de bases de données qui lui-même doit appeler un fichier de texte pour savoir quelle instance des requêtes du DAO abstraite machin truc qu'il doit utiliser vous aviez l'équivalent de 7 à 8 classes pour faire un appel il n'y a jamais eu d'autres systèmes de bases de données en 15 ans il n'y a jamais eu d'autres implémentations du service et le jour où on a récupéré ça et qu'on pourrait dire ah bah oui on passe sur une implémentation différente avec comment dire une technologie mise à jour on passe sur une autre base de données on l'utilise ben non parce qu'en fait ils avaient tellement prévu générique que le jour où tu dois l'utiliser en fait de toute façon il faut tout péter parce que et même à programmer au quotidien il n'y avait plus de lien direct entre les classes vu que pour savoir quelle instance elle devait démarrer elle devait interroger un fichier un proxy un fichier texte un fichier de propriété donc vous imaginez en fait le suringénierie qui est arrivé dans un projet comme celui-ci qui était un projet d'envergure très important et qui a vécu mais qui en fait de toute sa vie n'a jamais eu besoin de cette sophistication par contre pendant 15 ans vous avez des développeurs qui en ont bavé parce qu'ils n'étaient jamais capables de suivre l'enchaînement des appels de classe pour aller de leur contrôleur à leur DAO il fallait sans cesse qu'ils recherchent quelle est l'instance qui implémente cette classe abstraite en passant par etc voyez un peu de quoi on parle cette généricité on la rencontre il y en a qui se sont lâchés et puis il y en a qui en font les frais ça ne veut pas dire que la généricité est mauvaise mais en fait là on voit bien qu'on ne pouvait pas prévoir à 15 ans mais même à 2 ans c'était mort voilà donc voilà qui conclut cette petite présentation sur l'utopie donc enfin le troisième et dernier tol qu'on va présenter donc c'est PHP c'est vous et vous pouvez contribuer qui a donc été présenté par Pascal Martin et Martin Suppio encore une fois toujours disponible sur le site de la FUP et donc sur comment contribuer directement à PHP ou à la communauté une super belle pyramide d'éléphant vert qui vous fera un petit rappel parce qu'à la fin de la présentation il y a une pyramide d'éléphant vert donc c'est 50 idées la présentation qu'on vous retranscrit ici il y avait 50 idées de contributions alors on ne les reprend pas toutes sinon on va y coucher on vous en met quelques-unes l'idée c'est de se motiver les uns les autres pour venir faire avancer PHP donc PHP si vous voulez avancer le langage lui-même ce n'est pas en PHP il faut vous programmer en C donc ce n'est pas donné à tout le monde après si vous avez l'habitude d'utiliser les fonctions PHP vous allez voir dans le code vous allez les reconnaître au final on a l'habitude de les utiliser le code qu'il y a derrière il n'est pas forcément compliqué ça peut être un point d'entrée aussi et si c'est corriger ou améliorer quelque chose sur une fonction particulière on est je pense en mesure en connaissant le PHP de venir importer la pierre à l'édifice et de lire du code C voilà on n'est pas obligé de coder le langage ou sa nouvelle version on peut simplement venir corriger quelque chose il y a une autre façon aussi de contribuer c'est les requests for command c'est à dire les évolutions ou les corrections qui sont prévues pour le langage de venir en fait faire des propositions ou de venir voter ou apporter un petit peu son point de vue sur ces choses là mais généralement il faut aussi pouvoir coder parce que quand on fait des appels comme ça pour proposer des nouvelles fonctionnalités ou des corrections surtout les nouvelles fonctionnalités il faut aussi comment dire donner des implémentations c'est pas le tout de dire ça serait bien d'avoir ça dans le langage si c'est infaisable c'est pas la peine donc il faut qu'il y ait des implémentations candidates et souvent ça passe par une implémentation on sait soit directement dans le corps du langage PHP soit dans les extensions par exemple ce qui nous amène au troisième point les extensions c'est encore une autre façon de finir de détendre PHP d'y contribuer mais c'est aussi du C voilà si on sait pas on sait pas coder en C ce qui est largement possible il y a d'autres manières évidemment d'aider donc dans un premier temps c'est les bugs on peut donc reporter des bugs lorsqu'on constate un bug un bug sur le langage directement plutôt que de juste passer à autre chose trouver notre méthode on peut en plus aller donc sur bugs.php.net et donc le reporter donc signaler qu'il y a ce souci et donc quelqu'un d'autre pourra s'occuper éventuellement de le figer on peut aussi reproduire un bug donc encore une fois on trouve le bug que quelqu'un d'autre a trouvé et on essaye de le reproduire sur son environnement ça peut permettre d'apporter des compléments d'informations ou toute autre information qui peut être utile à la résolution du bug et donc on aide directement sans forcément savoir coder PHP on peut aussi pratiquer des tests tout simplement donc les tests c'est par exemple essayer les versions bêta des versions de PHP des futures versions donc là par exemple il y a la 8.1 qui va sortir je ne pense pas qu'il y ait déjà de version de bêta mais s'il y en a une on peut la tester et lorsqu'elle sortira on peut la tester on peut ajouter de la couverture de test qui nécessite de savoir coder le C mais on peut aussi par exemple tester un PHP stable sur un projet bêta mais on peut aussi tester un PHP bêta donc une version pas terminée de PHP sur le projet stable pour voir comment ça se comporte et quels sont les soucis rencontrés afin de pouvoir les relever plus tôt et donc à la sortie définitive de la version stable de PHP il y ait le moins de bugs possibles et en plus on pourra adapter directement notre projet avec le nouveau PHP voilà justement nous on avait contribué quand on a trouvé un peu plus tôt dans la démo qu'on vous a fait sur PHP 8 en disant tiens l'argument nommé c'est pas bon c'est pas num il s'appelle count et la documentation PHP qui fait référence c'est la documentation en anglais elle est fausse qu'est-ce qu'on fait on vient la corriger donc il y avait deux façons de faire soit on est capable de faire un patch pour venir modifier directement la documentation moi je ne me sentais pas trop de faire ça je pense que si si je devais en faire plein de corrections je passerais par des patchs pour économiser les gars par contre il y a une façon très simple qui est accessible à tout le monde de le faire c'est celle que j'ai faite c'est en fait d'utiliser de faire un bug report c'est-à-dire ce qu'on vous disait tout à l'heure ramener un bug c'est un réflexe à avoir ça bénéficie à tout le monde de dire il y a un problème là-dessus que tout le monde ne tombe pas dans le piège et pour la documentation PHP c'est la même chose quand vous ouvrez un rapport de bug et vous dites c'est un bug sur la documentation PHP ça vous pose quelques questions les indications que je vous ai montrées là voilà et puis une autre façon de contribuer sur la documentation c'est aussi d'aider à la traduire c'est-à-dire qu'en fait pendant longtemps la traduction française de la documentation en anglais de référence elle était pratiquement à plus de 90% presque à 100% traduite et ça nous aide bien nos collègues et nos amis français pour comprendre certains termes techniques c'est quand même un point d'entrée utile même quand on a été jeune donc c'est quand même bien que ça avance et ce qu'on constate c'est que cette traduction en fait elle a perdu de pied on est à 86% de couvert ce qui n'est pas mal mais c'est quand même pas idéal surtout qu'en fait ce qui ne va pas être couvert ça va être typiquement les nouvelles fonctionnalités où on aimerait avoir des explications donc voilà une autre façon de contribuer c'est d'aller si vous êtes bon en anglais en français ou même pas trop bon mais que votre anglais technique tient la route ben venez traduire en français la doc vous ferez plein d'émules et de nouvelles recrudes voilà la façon dont on remplit le formulaire c'est pas compliqué je vous le montre de façon à ce que ça vous enlève une comment dire une barrière en disant ah bah oui d'accord ça ressemble à ça c'est pas compliqué moi j'ai fait un compte en deux secondes c'était rempli j'ai mis moins de 5 minutes j'ai mis 2-3 minutes pour remplir le bug et il a été corrigé voilà alors avant d'aller remplir le bug et de bugger tout le monde j'avais quand même été voir le spécialiste notamment Pascal Martin qui est notre présentateur de la présentation qu'on est en train de vous reproduire et je lui avais dit ben ouais du coup tu nous disais une façon de contribuer c'est d'aller corriger la doc moi j'ai trouvé un problème dans la doc qu'est-ce que je fais et donc lui il m'a dit ah ouais super t'as trouvé un problème et ben écoute tu peux faire comme ça ou comme ça parce que je viens de vous expliquer et have fun donc quelqu'un qui était très content finalement sa présentation ait eu un effet puisque nous on l'a mis en application et qu'en plus on aille contribuer ok on a un peu d'appui pour William donc on peut aussi partager l'information donc pour partager l'information sur les différents événements les différents progrès de PHP on a plusieurs possibilités évidemment on peut écrire un blog ou un article tout simplement pour partager de manière écrite sur internet nos pensées ou les nouvelles fonctionnalités qu'on développe et pour que tout le monde puisse y accéder plus facilement on peut aussi donner des formations pour aider les nouveaux arrivants ou les personnes qui ont moins de connaissances donc on peut faire une présentation Wikileaks bon c'était pour nous mais là on est plus du coup on peut faire une présentation donc à la FUP sur ce qu'on s'est passé on peut aussi live coder donc sur Twitch ou faire des vidéos YouTube donc là c'était la petite pub donc à William qui a fait une vidéo sur PHP 8 et on peut aussi communiquer de manière plus conviviale sur notamment à travers les éléphants PHP donc c'était ce que disait Guillaume quand on lui a offert un éléphant PHP Storm qui sont aussi un moyen de communiquer directement et donc de participer au sein de PHP à travers ces petits éléphants et les PHP fonds et puis dire merci aux membres de la communauté qui l'ont offert donc là c'est Damien qui m'a offert l'éléphant quand on a fait la FUP à Limoges la dernière fois il m'avait dit merci je le dis à chaque fois qu'on fait la presse je trouve que c'est génial ça donne envie il y a un éléphant sur le bureau ça me rappelle qu'il n'y a pas que Java dans la vie on peut aussi participer directement avec la communauté de manière plus payante du coup on peut évidemment financière directement donc en participant sur le Patreon ou bien être en venant sponsor GitHub qui sont des solutions on peut aussi payer un coût à voir ou payer un livre à une personne donc directement en relation avec la communauté PHP on peut prendre les versions payantes de Packagist on peut utiliser Exacat on peut faire des formations ou prendre des formations prendre les licences Blackfire donc tout ça c'est des moyens de participer donc directement financièrement à la communauté donc ce qui est aussi une grande aide on ne va pas se mentir il n'y a pas que l'humain l'argent compte aussi et pas mal voilà on vient déjà de le dire ça c'est encore à l'OP ouais c'est ça je ne sais pas pourquoi il a présenté pour c'est pour c'est voilà alors ben voilà par exemple on est presque à la fin sur cette présentation on a trouvé qu'il y avait le bug sur la documentation PHP mais on a aussi trouvé finalement que la présentation de Gabriel il y avait des choses qui n'étaient plus d'actualité c'est à dire que le PHP 8 que lui avait testé quand il est sorti ben il y avait des choses dans sa démo et dans ses slides qui n'étaient plus plus bons donc moi je l'ai contacté j'ai trouvé son contact par Twitter ou je ne sais plus et je lui ai dit ben écoute merci beaucoup pour ta présentation on va reproduire une partie dans notre entreprise aujourd'hui à l'antenne à fuite de Limoges et on a trouvé quelque chose qui ne marchait plus dans ta présentation on a testé ça et c'était plus bon et en fait lui était super content quand on lui donne un feedback parce qu'il dit ben je vais refaire encore 4 fois cette présentation dans les jours à venir et j'allais utiliser la même présentation ça veut dire que j'allais présenter 4 fois des instructions qui ne sont plus valides en PHP 8 maintenant donc merci beaucoup pour le feedback et puis voilà donc un que tester par exemple les présentations qu'on vous fait finalement c'est faire avancer les choses voilà puis dire merci Neosoft bon nous on a dit merci à notre employeur parce qu'il nous avait envoyé on avait un petit deal avec eux aussi c'était de mentionner Neosoft et PHP sur les réseaux sociaux donc on a fait un petit peu de com là-dessus bon après ça plaît plus ou moins à certains mais disons qu'en fait c'est ce que mettait en avant aussi Pascal Martin dans sa présentation c'est-à-dire n'hésitez pas à dire nous notre boîte on fait des trucs sympas PHP c'est cool c'est une autre façon aussi de faire vivre PHP que de lui donner sa dimension corporate impliquer l'employeur ça se fait de plusieurs façons en 2019 on avait pu avoir le sponsoring d'un stand c'était génial en 2020 on a eu 6 personnes qui ont pu participer voilà on essaie de s'impliquer au maximum avec la communauté PHP de toute façon à ce que tout le monde avance quoi évolue voilà bon est-ce que je vous ai déjà vendu l'info vous avez déjà reconnu Mathieu il a fait un talk d'ailleurs sur ce forum là ça va aussi il m'aille à participer donc ça rendu donc aussi tu veux la faire celle-ci comment vas-y go donc c'était pour montrer donc un sondage qui avait été fait donc sur Twitter encore une fois sur qui contribuait et qui ne contribuait pas donc à directement à PHP donc on voyait que sur le pourcentage il y a quand même 56,2% de personnes qui ne contribuent pas à PHP avec seulement 43,4% de personnes qui contribuent donc c'est quand même pas mal mais c'est un chiffre qu'il faut toujours chercher à améliorer et à augmenter en permanence c'est de se rapprocher du sang évidemment c'est pas possible mais c'est l'objectif donc plus on contribue plus le langage évolue plus il évolue plus il est populaire plus ça progresse c'est forcément positif de contribuer au langage dans le cadre de votre dans votre travail c'est dans le cadre professionnel grâce à votre employeur est-ce que vous contribuez finalement à l'open source de la communauté PHP par exemple dans ce cas là et l'idée c'est que suivant les employeurs c'est toujours un peu délicat parce que finalement on est bien content de trouver les bibliothèques open source qui nous facilitent la vie tous les jours et nous font faire développer de manière efficace et répondre rapidement à des solutions dont on le soin les clients par contre en fait c'est bien aussi de redonner à la communauté et ça c'est plus dur parce qu'en fait pour l'employeur c'est l'acquis c'est des outils qu'il n'a pas besoin d'acheter c'est des choses qu'il ne voit pas qui sont plus en perpétuelle évolution mais finalement c'est nous sur notre principe si on est content d'avoir eu ces outils là c'est peut-être aussi un moment de pouvoir redonner et pour pouvoir redonner il faut arriver à créer cette culture dans l'entreprise donc nous on essaie de conduire à ça de voir si on peut avoir du temps pour venir contribuer pas juste de manière personnelle mais dans le cadre de notre encore alors bon il y aura toujours des excuses par contre je ne parle pas forcément de notre entreprise mais que j'ai entendu par le passé en disant nous on n'est pas éditeur de logiciel donc on n'a pas à faire ça on est juste du conseil etc bref il faut arriver à créer ce cadre propice pour faire avancer les choses et nos propres outils pour que ça bénéficie à tout le monde et quand on le fait c'est génial donc ouais ce qui rejoint ce qu'on disait plus tôt évidemment l'entreprise aussi peut participer directement à PHP donc ça peut servir évidemment tirer profit de PHP et de son écosystème donc utiliser les librairies qui sont développées on peut aussi encourager et supporter la communauté c'est ce qu'a fait Neosoft pour nous en nous envoyant en permettant de participer au forum PHP il y a aussi le moyen de sponsoring avec les forums PHP la Fubday ou même un simple meet-up en participant à fournir la salle ou les boissons ou n'importe quoi même les speakers tout ça c'est des manières de participer directement pour l'entreprise par exemple de partager la super connexion Zoom par exemple merci au D&B voilà c'était un appel pour qu'on ne fasse pas que de la pub pour nous merci à vous mais ça rentre dans tout ce qu'on dit c'est que tous les moyens sont bons et souvent même l'antenne locale de la Fub Limoges a besoin de sponsoring la Fub au niveau national a besoin de sponsoring pour pouvoir organiser ces événements parce qu'en fait tout ça ça marche sur une forme de bénévolat et de volonté de notre part donc c'est essentiel qu'on soit tous peu importe le logo le drapeau qu'on arbore si en fait ça permet de faire avancer le langage qui vient nous servir tous les jours comme outil pour travailler c'est fantastique je prends la suite en fait je vous avais dit pas mal de choses permettre aux employés d'ouvrir des pool requests ça veut dire que dans le cadre de votre travail si vous trouvez une amélioration ou un bug est-ce que vous êtes en mesure d'aller contribuer à des projets open source mais vous êtes au travail ça ça c'est particulier si on peut le faire c'est bien l'entreprise qu'est-ce qu'elle aille gagner c'est qu'en fait elle commence à avoir des personnes de calibre qui sont visibles dans les communautés qui contribuent par exemple à des projets clés et ça ça a beaucoup de valeur partager les composants développés en interne si vous avez un composant que vous pouvez outsourcer open sourcer et qui viennent remplir une niche ou apporter une alternative c'est fantastique donner du temps pour maintenir parce que c'est pas le tout de filer tiens je vous ai mis sur GitHub une nouvelle fonctionnalité ou un truc c'est le truc qui est décrépit qui tombe en décrépitude et qui soit plus utilisable un an plus tard c'est dommage donc en fait d'avoir un petit peu de temps pour les pool requests mais aussi pour maintenir ce qu'on a mis là dehors et puis après d'encourager ses propres employés à aller sous forme de pub on va dire mais à aller parler technique avec toute la communauté écrire des articles se donner de la visibilité c'est ce que je vous disais plus tôt sur les réseaux sociaux et puis adhérer à la pub en tant qu'entreprise c'est aussi une forme de sponsoring qui permet en plus d'avoir plein de plein de nouveaux membres et voilà la pyramide d'éléphants alors ça c'était parmi les 50 propositions il y en avait certaines qui étaient un peu loufoques donc voilà c'est pour ça que je vous ai recréé la pyramide d'éléphants tout au début pour les 50 éléphants des 50 idées pour venir aider et contribuer à PHP donc normalement on avait mis les éléphants verts en face des choses que nous on a faites dans le cadre de cette présentation par exemple pour la préparer bon après j'ai l'impression que la présentation c'était pas la dernière version il y a eu un problème de version sur les présentations donc on n'avait pas toujours les éléphants en face des bons éléments mais voilà offrir un éléphant à un nouveau-né peut-être qu'un jour il fera du PHP il y a plein de le conditionner dès le début voilà ça c'est la pub vas-y passe merci les merci voilà merci à vous d'être là merci à la communauté PHP c'est grâce à vous même nous en fait on a fait un remix de présentation qu'on a trouvé génial merci à Damien pour l'éléphant PHP je vais redire et puis à Neosoft qui nous a permis de participer pour l'été merci à vous suckeder il y a m et puis il y a